bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler du blitz sampler par disco dsp c'est un sampler qui est relativement intéressant extrêmement puissant et on va voir pourquoi donc ce sampler va fonctionner sur toutes les plateformes c'est à dire qu'en fait il est compatible avec la norme vst vst3 audio unit en 32 et 64 bits donc il va pouvoir fonctionner sur quasiment la totalité des séquenceurs du marché on a un éditeur de samples extrêmement puissant et très bien fait avec une fenêtre détachable on va avoir une section filtres relativement intéressant des possibilités de modulation pas mal d'effets et il peut lire énormément de types d'échantillons donc quand on regarde ici dans le descriptif on va pouvoir importer les classiques web à if et compagnie à cc mp4 etc mais il ya encore pas mal de formats que je ne connaissais même pas cerise sur le gâteau il est capable de lire aussi les banques de son à caille au format et 5000 et 6000 les formats exs du sampler et xs 24 de chez logic audio il peut lire les cfz dls sound fonds et xr ni donc on a une large gamme de banques de son qu'on peut importer et une large gamme de formats audio qui peuvent être lu au niveau exportation on va pouvoir soit exporter au sfz pour donner les banques de son à d'autres personnes avec qui on collabore et on peut les sauvegarder aussi directement au format bliss donc on va aller voir ça de suite directement dans studio one pour aller sur le site c'est tout simplement disco dsp.com vous allez tomber sur leurs produits il ya des synthétiseurs et donc le bliss sampler là on se retrouve dans studio one où j'ai créé une petite boucle j'ai utilisé quasiment que le bliss sampler sauf à une exception pour un synthétiseur j'ai utilisé le bit de rob poppen donc on va s'écouter la boucle voilà pour faire cette boucle j'ai tout simplement essayé d'utiliser toutes les possibilités du bliss sur les deux premiers précèdent donc qui vont être la basse et vient directement de la banque de son du bliss pareil en ce qui concerne les choix donc si je retire les effets du choix ça va nous donner ça après j'ai le bit de rob poppen pour mon petit lead synthétiseur ensuite ici le big ligato j'ai utilisé la conversion de vst c'est à dire qu'en fait j'ai chargé à l'intérieur du bliss un vst j'ai récupéré le preset et ensuite je les retravaillé directement dans le bliss et ça va me donner des choix de ce type là donc je coupe l'effet shaper box que j'avais mis dessus voilà après pour la piste suivante pareil j'ai utilisé un synthétiseur c'est le vacuum de chez r j'ai récupéré le preset et je les retravailler avec le bliss donc si je prends si je retire l'effet que j'ai mis dessus ça va nous donner quelque chose comme ça la piste d'après bon j'ai pas fait de notes mais j'ai récupéré pareil les presets d'un synthétiseur donc le xln pour pouvoir créer des petites belles donc ce sont des sons d'un juno de l'émulation du juno c'est vraiment bien fait ensuite au niveau des drums j'ai tout simplement pris un sample de drum que j'ai slice et donc découpé en tranches pour récupérer les éléments en séparés et pareil pour pouvoir faire ma piste de batterie j'ai pu affecter aux différentes sorties séparées qu'on a sur le bliss pour pouvoir avoir mes sur les d'un côté ma caisse claire mon clic en éléments séparés donc j'ai recréé un bus et voilà ce que ça donne au niveau de la batterie donc j'ai mes charlées sur une sortie ma caisse claire sur une autre et mon clic voilà donc c'est relativement bien fait et on peut aller très loin dans l'édition donc je vais charger un bliss tout neuf et on va faire le tour de l'interface voilà donc au départ vous allez vous retrouver avec cette interface là ici vous allez avoir une première ligne en cliquant directement sur la petite flèche qu'on a ici on va pouvoir charger un programme ou une banque de son complet on a un accès aux dernières banques qu'on a utilisé aux dernières banques qu'on a utilisé après il ya les options de sauvegarde les options d'export au format sfz soit en 16 bits soit en 24 bits ensuite on peut renommer un programme et recettez l'ensemble la ligne juste en dessous alors le petit hall ici c'est ce qui va nous permettre soit de travailler sur l'ensemble du programme qui a été chargé ou soit en décochant le hall on va travailler sur les samples de façon individuelle ensuite si on prend la deuxième ligne on va avoir accès donc au chargement de samples et on va pouvoir appeler l'éditeur alors bien sûr l'éditeur est entièrement on peut changer la taille de la fenêtre et il est relativement puissant on va voir ça par la suite juste en dessous on va avoir la section master avec le gain des options de vélocité et de morphing qu'on peut même accès en fonction de la vélocité donc là vu qu'il est vide on n'y a pas accès mais une fois que vous avez chargé soit ensemble soit une banque de son tout ça vous pouvez l'utiliser on à la molette de pitch band la molette de moodwell les options de polyphonie pour savoir si on travaille en mono en legato ou en poly on va pouvoir jouer sur le pitch range et aussi sur le glide ici on a les options de polyphonie qui peuvent aller de 1 jusqu'à 256 voix là le petit indicateur qu'on a ici va nous donner les notes qui sont en train d'être jouées donc le nombre de notes qui vont être jouées soit simultanément soit indépendamment suivant suivant vous ayez fait des accords ou une mélodie et les options pour accéder aux sorties séparées et ici en ce qui concerne le glide on a un mode soit free soit auto c'est à dire free on va régler le glide comme on en a envie et auto ça va être en fonction qu'on soit en mode polyphonique ou mono on peut intégrer une fonction automatique du glide juste en dessous on va avoir accès aux effets avec des réglages rapides c'est à dire que là il ya juste à tourner il y aura juste à tourner le bouton chorus pour mettre du chorus avec son on offre délai reverb et unissons si on appuie sur edit ici on va avoir accès aux réglages des effets donc chorus délai réverbe et ici on a un espèce de mode global qui va nous intégrer un bitcrusher inda fréquence soft saturation et stéréo routes qui va nous permettre de jouer sur la stéréo élargir ou réduire l'image stéréo de du simple ou de la banque de son si je retire l'éditeur on va avoir le lfo 1 le lfo 2 la possibilité de changer de forme d'onde ici on va pouvoir affecter une destination au lfo pour que le lfo agisse dessus en sachant qu'on a un paramètre de phase de rate et un bouton amoureux et la possibilité de synchroniser la vitesse directement au tempo du séquenceur les mêmes options sont identiques ou et les faux 1 et où et les faux 2 on va avoir la partie filtre avec pas mal de filtres à l'intérieur donc si par exemple je charge un preset voilà là j'ai chargé un petit preset de batterie voilà comme je vous le disais on va avoir accès à différents filtres donc il y aura juste à essayer ici à différents et les faux pardon donc là on va avoir les destinations donc sur quoi le lfo va agir et ici on va pouvoir choisir différentes formes d'ondes pour le lfo juste en dessous on a la section filtre avec le choix des différents types de filtres l'eau passe à et passe banque passe un banque passe de notes et picking on va avoir un bouton pour le cutoff la résonance le drive et un paramètre pour le key track et la vélocité ça va être exactement la même chose en ce qui concerne le filtre 2 là on a l'enveloppe l'ampli enveloppe en flède pour l'ensemble du son et ici l'enveloppe de modulation quand on va passer à côté on va avoir la macro c'est à dire qu'en fait grâce à l'edit on va pouvoir affecter à ce bouton différents paramètres qui sont contrôlés directement grâce au bouton macro après là si je reviens de ce côté là si j'appuie sur l'edit vu que c'est un kit de batterie que j'ai chargé je vais pouvoir accéder aux différents samples avoir différentes options et je peux même cela et c'est des fichiers audio donc là on va se remettre à zéro et cette programme ok et voilà donc maintenant tout est vide admettons je veux utiliser un sample je vais dans edit et ici j'ai la possibilité de charger donc là ça va être oui pour les plugins voilà l'autre programme hop export un sport donc je veux passer voilà l'autre sample je clique ici et je vais charger un sample donc là je prends n'importe lequel voilà mon sample est chargé si j'appuie sur ma touche donc par défaut ça va vous intégrer le centre dans comme dans n'importe quel sampleur sur chaque touche on va avoir une tonalité différente du centre après on a la possibilité quand on va dans q ici de slice et le sont en fonction du très chaud c'est à dire qu'en fait il va déterminer les transients et vous avez différents degrés de précision ou alors vous pouvez tout simplement faire vos slice vous même donc c'est à dire par exemple là je vais me mettre ici je vais faire contrôle plus et points en même temps et ça va me poser mon premier slice ensuite je peux le déplacer comme j'en ai envie donc là j'ai le slice 0 hop je le pose et ce qui fait voilà sûrement sur une de mes touches je vais avoir affecté le premier slice l'éditeur de sample on peut l'agrandir un peu comme on veut voir le maître sur la totalité de l'écran pour travailler avec encore plus de précision si je veux affecter un second slice j'ai juste à positionner l'indicateur où j'en ai envie et pareil je fais contrôle plus point et voilà j'ai mon slice suivant bien sûr je peux le bouger alors là il m'en a mis plusieurs ce que je suis resté appuyé longtemps donc j'en ai une dizaine que je vais pouvoir replacer je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça mais bon ça peut être intéressant donc là par exemple je vais venir ici je vais poser un slice là je suis venir là je vais le poser ici et étant donné que l'éditeur est relativement grand c'est relativement pratique vous voyez hop voilà après en appuyant directement sur le clavier numérique vous faites plus vous pouvez agrandir vous faites moins vous pouvez rétrécir enfin zoomer on va dire directement à l'intérieur du sample donc là voilà je pose mes slides tranquillement donc c'est vraiment très bien fait et c'est comme ça que j'ai fait la batterie de la petite boucle que je vous ai montré hop je vais venir là et ensuite ce qu'il y a en trop normalement on peut le supprimer il faut aller dans ta 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 q ici vous avez soit hop je retire un slice ou alors je peux retirer tous les slides aussi si ça me fait plaisir ici on a l'option remouvent au slice donc après voilà je viens je me mets là voilà donc là sachant que le 0 va partir de là je mets le 1 ici hop je viens sur la zone suivante voilà je peux ajuster comme j'en ai envie pour que ça puisse sortir relativement correctement après quand vous allez composer donc c'est vraiment très pratique et il est relativement puissant et étant donné que la fenêtre d'édition est redimensionnable on peut travailler avec une très grande précision voilà hop et le petit dernier voilà qui est fait une fois que vous avez posé tous vos slides donc là comme on entend à la fin il y a un petit souci vous voyez on peut vraiment aller réellement dans le détail hop là je me repositionne correctement donc c'est ce qui est bien avec ce sampler on peut faire un réel travail d'édition après bien sûr on va avoir toutes les options de rivers et compagnie donc ça on va voir ça aussi tata tata donc là voilà c'est là où on entendait le petit souci là voilà c'est ce que je suis au bout je vais dézoomer voilà donc en appuyant sur le moins du clavier numérique on revient à la normale et avec le plus on zoom après c'est pareil je peux très bien sélectionner une zone je vais dans effet et ici je vais avoir le reverse hop si je veux revenir en normal hop je refais rivers et voilà une fois que ça c'est fait tac 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 vous pouvez aller ici et faire directement destructive render slice donc vous faites ça et maintenant vous avez chacun de vos slice et cette fois vous avez à chaque fois la forme d'onde pour le slice en question je vais ressortir de l'éditeur donc je me retrouve sur mon bliss et quand on clique ici on va avoir la liste des différents slice qui composent le son alors après on peut travailler en duo c'est à dire qu'en fait pour avoir vraiment les bonnes les bonnes informations et ne pas faire de bêtises je peux très bien par exemple aller cliquer ici pour mettre mes sorties séparées qui vont apparaître directement dans ma console de mixage voilà donc les entrées là j'ai mon main je vais remonter ça un petit peu voilà là pour l'instant tout est sur le mail maintenant si mon deuxième sample hop je clique là mon deuxième sample ici donc celui ci j'ai envie de l'affecter sur la sortie numéro 2 je me mets je mets le sample sur a et ce qui fait que ma première note est sur le mail la deuxième est sur le a donc ce que j'ai fait avec un piano on peut le refaire avec une batterie avec n'importe quel type de sample par exemple la troisième donc là je suis ici c'est le 0,4 pardon hop je vais prendre le 0,4 et je vais le mettre sur ma sortie out b et voilà il est affecté directement sur le out b ce qui fait que je vais pouvoir mettre des effets uniquement sur ce sample là puisque j'ai ma piste séparée c'est vraiment intéressant ensuite hop je vais ré effacer tout ça donc je vais ici voilà je fais reset programme ok donc tout se remet à 0 et admettons j'ai envie d'utiliser un VST et prendre un preset de VST donc je vais faire ici dans sampling dans mon éditeur je vais faire l'eau de VST il va me permettre d'accéder à mon dossier VST je vais aller prendre un truc simple je vais repartir par exemple sur l'expand 2 il va le charger voilà je vais choisir un preset pour l'expand alors j'en sais rien je vais aller prendre pourquoi pas un son d'orgue voyons voir ce que ça donne ça me semble pas mal là je vais retourner sampling close hop 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 sample plugin tout en bas ici dans l'option sampling j'appuie il va me proposer diverses presets enfin diverses options pour pouvoir travailler moi jusqu'à présent j'ai pas encore tout testé je suis resté en automatique et j'ai fait on fait ok et voilà le presse le VST se décharge automatiquement et maintenant à l'intérieur du blis j'ai mon son d'orgue ce qui fait que maintenant je vais pouvoir travailler à partir des options qu'on va avoir sur le blis donc admettons que j'ai envie d'ajouter de la reverb j'ai juste à ouvrir ici le bouton amount de la reverb si je veux paramétrer ma reverb correctement j'ai juste à appuyer sur edit et je vais avoir tous les paramètres de reverb pour contrôler l'intégralité de ma reverb là je vais me mettre sur all pour traiter l'intégralité voilà c'est ce que j'avais oublié et voilà et au niveau charge processeur comme on peut voir ici ma barre ne bouge même pas si j'ai envie de mettre du délai je vais pouvoir ouvrir l'amount du délai pareil si je veux jouer sur l'unisson j'ai juste à le mettre sur on et je peux jouer directement dessus si je veux paramétrer l'admettons au niveau effet ça me plaît je vais peut-être me mettre en 12 bits pour avoir un grain un peu de saturation jouer sur la stéréo peut-être baisser un peu le niveau de sortie général là je ressors de l'éditeur des effets et je me retrouve avec mon et les faux j'ai ma courbe d'attaque qui j'ai l'attaque qui se trouve ici je peux régler la courbe donc il me suffit de cliquer sur la courbe et ça va me permettre de jouer sur la courbe de mon attaque donc si je mets un petit peu d'attaque je peux jouer sur ma courbe c'est vraiment bien fait si je veux remettre l'attaque on peut faire des choses relativement intéressantes pareil en ce qui concerne le décai je vais pouvoir jouer sur la courbe du décai et pareil sur le release pour faire mon fade ou ma fin de son de son je peux vraiment la personnaliser comme j'en ai envie si je retire tous les effets là si j'augmente le release j'ai lâché ma touche et grâce à mon option de courbe le son va décroître en fonction de la courbe que j'ai créée ici on va pouvoir affecter une destination en ce qui concerne la modulation donc admettons je joue sur la fréquence du filtre là mon filtre oui sur la fréquence du filtre au niveau du filtre je vais choisir par exemple un low pass la fréquence du filtre quiBYE Ici, en ce qui concerne la partie modulation, je vais avoir aussi un contrôle de l'enveloppe de la modulation. Et enfin, j'ai le contrôle des macros qui vont me permettre, en appuyant sur Edit, d'affecter différents paramètres qui vont être contrôlés par ce petit bouton. Donc c'est une sorte de raccourci auquel je vais pouvoir accéder à plusieurs paramètres en même temps. Donc une fois que vous êtes dedans, vous avez juste à faire additionner un paramètre, vous sélectionnez le paramètre que vous voulez affecter au rotatif, et ensuite vous allez contrôler là le paramètre en question. Vous pouvez en mettre plusieurs, si vous voulez le retirer, il y a juste à appuyer sur Remove. Vous sélectionnez Paramètre 1, Remove, et voilà. Et comme ça, on a huit boutons macro. Bien sûr, on a la possibilité dans le séquenceur de faire toutes sortes d'automations. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant, relativement simple. Grâce à l'éditeur, on a un contrôle et une vision du sample qui est en train d'être travaillé, relativement appréciable. Donc c'est vraiment un outil qui est très bien fait. Bien sûr, dans l'éditeur de sample ici, je vais avoir le gain pour le sample, Pan, Cores, Fine Tune, Key et Key Sent. Donc on est vraiment très complet. Après, si on utilise un sample, par exemple une boucle de batterie, et qu'on a envie de la synchroniser au tempo, on va pouvoir choisir différents paramètres pour la synchronisation. Ensuite, on va avoir le type de lecture. Si on veut une lecture qui lise que dans un sens, bidirectionnel, à l'envers, enfin bref. Il y a toutes les options traditionnelles d'un sampler. On peut faire aussi du mute, de la normalisation. Si je sélectionne le sample ici, je peux faire un fade in, un fade out. Après, j'ai des options d'édition, cut, copy, trim, etc. Les options de zoom, bon ça on a vu, on fait directement avec le plus et le moins. Donc là, plus j'agrandis. Le moins, hop, je reviens à la normale. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc en gros, c'est un sampler qui est extrêmement puissant, assez malléable, avec lequel on peut faire pas mal de choses. Et vu qu'on peut récupérer des sonorités de nos VST préférées pour ensuite les retravailler d'une autre façon à l'intérieur du sampler, les possibilités de création de son avec ce VST sont vraiment hallucinantes. Donc là, si je remets tout à zéro, par exemple, reset program, ok. Je retourne dans mon éditeur, voilà. Je retourne, hop, sampling. Je vais loader un instrument. Donc là, j'étais, hop, je vais prendre par exemple, Together Audio. Donc, Tiki Clave. Je vais chercher le DDL. Je vais prendre Cheese Machine. Open. Voilà. Je cherche le preset qui m'intéresse. Donc si je veux un pad, par exemple. Tout ce que j'ai à faire ensuite, je vais dans Sampling. OK. Et voilà. Mon instrument est créé. Si je ressors de l'éditeur, J'ai plus qu'à retravailler mon son avec les options du Bliss Sampler. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur toutes les possibilités de ce synthétiseur qui sont vraiment pas mal. Moi, j'ai trouvé l'outil relativement intéressant, agréable à travailler, avec d'énormes possibilités. Là, quand on voit la charge processeur, quand ça travaille, malgré que j'ai 4 instances, le truc ne bouge pas. Donc on peut empiler des Bliss à volonté, créer un son vraiment particulier, très facilement. Donc, pour trouver ce sampler, s'il vous intéresse, vous allez sur discodsp.com. C'est le Bliss Sampler. Après, quand vous allez au niveau des produits, donc quand on est sur le site, on va pouvoir avoir accès à différents produits. Voilà. Donc le Corona, Discovery, Discovery Pro. Ce synthétiseur-là, c'est un synthé gratuit, qui est vraiment puissant, qui émule les synthétiseurs Oberheim. Et il y a de grosses possibilités avec. On va avoir aussi le Fantôme Vertige. Donc là, le Bliss. Et ensuite, on a quelques effets. Equaliseur, compresseur, et ici, un compresseur EQ Limiter. Mais celui sur lequel j'ai eu mon coup de cœur, c'est le Bliss Sampler. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si ce type d'instrument et les options qu'il propose vous intéressent, car il est vraiment intéressant. Après, 89 euros, ça reste une petite somme. Mais au vu de tout ce qu'il peut faire et des formats de lecture que le VST possède, il me semble vraiment intéressant. Si vous voulez soutenir la chaîne, soit en faisant un don, soit en regardant une petite publicité sur UTIP, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Et n'oubliez pas les commentaires et le petit pouce bleu. Ça aide pour le référencement. Salut, salut ! A bientôt !